Stéphane, merci de nous recevoir chez toi. Trois mots pour définir ça là, les trois mots qui te viennent à l'esprit tout de suite. Tout de suite maintenant ? Trois mots pour le définir. Rigueur, détermination et l'envie. Pourquoi rigueur ? Rigueur parce que pour avoir le niveau qu'il a aujourd'hui, il faut se tenir à des choses bien précises. Et les choses bien précises, c'est si tu n'as pas de rigueur dans tout ce que tu fais, tu n'arrives à rien. Et lui, il est à fond dedans, tout le temps. Ça se manifeste comment ? Par exemple, il ne rate pas un entraînement ? Ça veut dire simplement que depuis des années maintenant, donc proche d'une dizaine d'années, il est là quasiment deux fois par jour, ce qui est énorme. Il est là les midis, donc il faut savoir qu'à l'époque, il bossait à 5 heures du mat, donc il finissait à 11h30 pour être à la salle à midi, midi 15, pour ensuite aller dormir un petit peu, revenir à 20h30. Donc si après ça, on ne se dit pas qu'il est exceptionnel, cet enfant, parce que pour moi, ça reste encore un enfant, c'est juste exceptionnel. Et ça, de tenir ce rythme-là pendant près de 10 ans, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Il allait à l'école, il venait à la salle. Il est parti travailler, et on retrouve le moyen de s'imposer une charge de travail énorme. Et je peux vous dire que ce n'est pas des charges de travail comme on peut les voir dans des petits clubs, sans dénigrer aucun club. mais c'est intense, et j'ai l'impression qu'ils se sentent tellement bien dans cette dureté, qu'aujourd'hui, on a le saladin parnasse que vous voyez tous les jours, c'est-à-dire une machine de guerre. Il travaillait, il a travaillé. C'est quelqu'un qui a travaillé encore ? Il y a très peu de temps, il travaillait à la mairie d'Aubervilliers, jusqu'en décembre, c'est ça si je m'ai compris ? Alors nous, on a toujours un petit peu peur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain le combat ne fonctionne plus, une blessure ou quelque chose, il faut quoi qu'il arrive du travail. Donc on a réussi à le faire rentrer à la mairie d'Aubervilliers. Ça lui a valu d'avoir une rémunération tous les mois, lui assurer un petit peu son avenir. Sauf que quand on évolue aussi dans le combat, il faut savoir un peu faire des choix. Faire des choix, ça veut dire si on veut être performant, il faut un peu se calmer. Se calmer, ça veut dire qu'il faut faire un choix entre le travail et le travail. Et quand je dis le travail et le travail, je parle du travail avec la mairie d'Aubervilliers et le travail sur le tatami. Donc là, on avait 8 heures de boulot avec la mairie d'Aubervilliers et on avait quasiment entre 4 heures, 4 heures 30, voire 5 heures avec le MMA, puisque c'est deux fois par jour. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. On a commencé à le faire, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Après, à un moment donné, c'était à nous de tirer un peu les rênes pour dire ça là, tu ne peux pas enchaîner comme ça tout le temps. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Et le choix, ça va être que tu t'arrêtes de travailler et tu vas t'investir à 100% sur le MMA. Ça veut dire que tu vas pouvoir récupérer parce que le repos, ça fait partie aussi du travail. Donc tu vas te reposer un petit peu parce que se lever à 5 heures, ce n'est pas non plus une vie. Donc tu vas te lever un peu plus tard, te préparer pour ta séance du midi, dormir un petit peu, te préparer pour la séance du soir. Et là, on est dans un cadre beaucoup plus professionnel où là, il aura des résultats certainement plus... Comment vous dire ça ? Meilleurs pour lui en tout cas. En tout cas, meilleur pour lui. C'est-à-dire pas de blessures, bien reposer et mener à bien son combat. Petite parenthèse, ça en dit long sur la difficulté d'être combattant en France, non ? Parce que même quelqu'un de son niveau, il fallait qu'il ait un job à côté, ça paraît dingue, quoi. Non, c'est pour ça que... Je ne vais pas citer les autres combattants, mais je leur tire mon chapeau. Parce qu'enchaîner une carrière professionnelle sans travail ou même avec un travail, je veux dire, c'est du domaine d'une très grande difficulté. C'est très, très dur. Donc, pour ceux qui s'en sortent aujourd'hui, tant mieux. Mais je vous le dis, je ne pense pas qu'il soit beaucoup en France à pouvoir vivre de cette passion qu'elle est le MMA. C'est vraiment pas facile. Et il y a une chose aussi à retenir qu'on ne sait pas forcément tous, c'est que les gars sont taxés et c'est une société qui est montée. Il y a tout un staff à rémunérer. Les entraîneurs, le management, les taxes d'impôts. Parce qu'il faut savoir que le gars, il peut prendre peut-être, je vais vous sortir un chiffre au hasard, mais sur 10 000 euros, il va peut-être y rester 2 000, voire 2 500 euros. Et encore, quand on retire toutes les charges derrière, c'est énorme. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple. Ça veut dire que si on choisit le MMA pour pouvoir en vivre, c'est qu'on est vraiment, vraiment déterminé. tu peux nous dire d'où tu viens en quelques phrases ? Ouais, j'aime pas trop parler de moi, mais pour faire rapide, j'ai toujours été attiré par les sports de contact. J'allais pas dire sport de combat, sport de contact. Et c'est pour ça que je me suis orienté vers la lutte, parce que tout ce qui était percussion, c'était plus à l'école. Et du coup, j'ai voulu rapidement être le premier partout. Et pour ça, il a fallu que je m'oriente malheureusement tardivement parce que j'ai eu personne pour m'encadrer. Donc, je pense que la relation qu'il y a avec Salah, il y a des choses qui ressortent un petit peu de mon passé. Ça veut dire que j'aurais eu quelqu'un qui aurait pu s'occuper de moi comme j'ai pu m'occuper de Salah, je pense qu'on aurait pu aller très, très, très loin. J'ai commencé la lutte très tard, à 26 ans. À 26 ans, je me suis découvert une passion pour ce sport. Et suite à ça, j'ai monté un club avec un ami d'enfance que je vais citer, qui était un pionnier du MMA à l'époque, qui s'appelle Jean-Louis Berche, qui lui-même est toujours ami de Arnaud Templier, d'où Arnaud Templier en coach de pied-point. Il y a une grande histoire au sein de la Hatch Academy et on a monté le club à l'époque et ça a fonctionné et puis on s'est développé. En aparté, je me suis orienté aussi vers le grappling puisque j'avais un bon niveau en lutte, puisqu'on a fait les championnats de France en première dive, on a fait premier. Donc, je me suis découvert cette passion en 2-3 ans. On a explosé les petits records, c'était sympa parce que je m'y suis mis à fond et ensuite, je me suis orienté vers les compètes de grappling où j'ai remporté quelques compétitions. A l'époque, c'était de l'époque de David Perlu, pour ceux qui connaissent, en moins de 80 kilos, on se disputait les premières places déjà. Et pendant cette période-là, j'ai découvert au Cajin Club de grands champions comme Moïse Rimbaud, Cyril Diabaté, Johnny Frachet au Cajin. Et donc, je suis arrivé là-bas avec ma petite lutte. On a un petit peu surpris tout le monde et de là, j'ai eu l'idée de me dire qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour cette discipline que personne ne connaissait, dire le MMA. Parce que tout le monde se retrouvait au Cajin Club, mais ces gens-là étaient obligés de s'exporter à l'étranger pour pouvoir, d'une part, tenter de gagner leur vie et d'autre part, exercer leur passion qui était le MMA puisque à l'époque, c'était interdit en France. Et je me suis dit ce serait pas mal de créer quelque chose et j'ai donc fondé l'Extreme Gladiator. Et l'Extreme Gladiator, c'était en première édition le 2 juillet 2005. J'ai fait ça avec un Amy Breaker parce qu'à l'époque, ils ne voulaient pas entendre parler de sport de combat plus que de pancrasse à l'époque. Donc, j'ai commencé à mettre en relation avec la FFGT. La FFGT en leur disant que voilà, je vais mettre un événement en place. Ce n'est pas que du pancrasse. Je vais mélanger tout ce qui est culture urbaine et sport de combat. Donc, on a fait Gladiator et le concept c'était simple, c'était mélanger des combats de breakdance et des combats de pancrasse. Et là, c'est passé. On a fait une première édition, une deuxième édition avec un petit show spectacle génial. Troisième édition, ça a pété. On avait déjà des Céline Assek qui combattaient à l'époque. Enfin, il y avait pas mal de noms qui combattaient à l'époque. Et ensuite, je me suis dit on a fait trois éditions avec le breakdance et le combat. Pourquoi pas lancer le combat tout seul ? Donc, on a créé dans l'ordre, je ne sais plus si c'était le 100% fight ou le contenders. Mais en tout cas, on a fait notre 100% combat et l'aventure a démarré en 2009, il me semble, en 2009 avec contenders ou le 100%. Je crois que c'était 100% à Coubertin avec Cheikh Congo en parrain. Et on a fait, c'était incroyable, c'était du pancrasse à l'époque. On a fait près de 5 000 personnes à Coubertin avec un main event Grégory Baben et Karl Amoussou. C'était juste incroyable. Voilà. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Alors, certes, j'étais un petit peu tout seul à l'époque, mais bon, on avait les coronés pour monter un tel événement parce qu'il fallait en avoir. On est parti avec zéro. Il fallait tenter l'aventure. Et à l'arrivée, à l'arrivée, on est à plus de, je ne sais pas, près de 250 événements entre le 100% fight et contenders sur le road, les événements de grappling, de JGB. Voilà, j'ai développé un paquet avec toute une équipe derrière moi parce que, je tiens à le dire, je ne suis pas tout seul à faire tout ça. J'ai une grosse, grosse armée derrière moi et je leur entière mon chapeau aujourd'hui. Donc, on peut dire, sans trop se tromper, que vous êtes un des pionniers du MMA en France. 2005, premiers événements, vous étiez là au tout début. Oui, j'étais là au tout début. Il y en a eu d'autres, mais on a sorti les rames. On a vraiment, vraiment ramé et c'était difficile parce qu'on a eu des interdictions aussi sur la Halle Carpentier il y a quelques années, enfin, il y a quelques années, il y a plus d'une quinzaine d'années où ça le comble et là, on nous demande de stopper l'événement. Problème entre les fédérations, la fédération française de but à l'époque, la fédération de kickboxing, Mueta et Discipline Associée pour savoir qui m'avait donné l'autorisation alors que j'avais tout mais ce n'était pas suffisant. Donc, grosse bagarre pour leur montrer qu'il n'y avait pas de cage, c'était du pancrase et que quoi qu'il arrivait, de toute façon, l'événement allait commencer et qu'on ne pouvait rien y faire. et ils sont restés jusqu'au bout et ils m'ont félicité en me disant qu'ils avaient rarement vu un événement d'une telle envergure. Donc, c'était génial. Pour montrer à quel point vous étiez implanté et que le maillage était large et que vraiment tout le monde est passé chez vous, pouvez-vous nous donner un peu des noms de champions qui sont passés depuis 20 ans dans vos organisations ? Bien sûr, bien sûr, je ne les ai pas tous en tête, malheureusement. Désolé pour ceux qu'on oubliera. Oui, mais on ne va pas oublier Francis Nganou qui a combattu chez nous, Jess Liudin, David Baron, Xerive Papocam, on a eu Volcanos Demir, Shabanka, les frères Taylor Lapillus chez nous. Il y en a... Il y a qui encore ? Il y a Jean-François Le Nogue. Il y a eu un mince, comme il s'appelle, Mansour, il est passé chez vous ? Mansour, bien sûr, j'allais l'oublier. Mansour Barnaoui qui a fait de très belles choses chez nous puisqu'il a remporté les Contenders, il a remporté le 100% Fight. Non, pour moi, c'était les plus belles années, même s'il y en a d'autres aujourd'hui, mais ce n'est pas pareil. Est-ce que l'ambition, je vais te titiller un peu, c'était d'être le Dana White français ? L'ambition, c'était de faire les choses avant les autres. Alors oui, tout le monde s'amuse à me dire le Dana White français, le Dana White français, mais non, moi je suis simplement Hatch, je fais avec les moyens que j'ai et avec le peu de moyens qu'on a, on arrive à faire de grandes choses. C'est ça la différence avec Dana White, c'est que Dana White, lui, je pense qu'il a suffisamment de gens pour pouvoir investir derrière lui et tant mieux, il fait de très grandes choses, bravo à lui, mais nous avec très peu de choses, on arrive à faire de grandes choses et je pense que c'est ça aussi notre force. Vous avez le sentiment d'être reconnu à la hauteur de ce que vous avez fait, on sait que vous êtes resté longtemps dans l'ombre, vous êtes resté longtemps dans l'ombre et que vous avez un petit peu changé de stratégie parce que peut-être qu'à un moment il faut aussi communiquer personnellement un peu plus ? En fait, c'est un peu compliqué parce que nous, on est très renfermés dans le sens où on travaille, on est des petits artisans, on n'aime pas trop faire de bruit, on travaille, on fait du très bon travail, il y a des artisans, vous savez, qui font de très, très belles choses et nous, c'est un petit peu le cas sauf qu'on arrive dans une décennie où il faut se montrer parce que si on ne se montre pas, on n'est pas reconnu à notre juste valeur et c'est ce qui pêche un peu aujourd'hui. Malgré qu'on se soit entouré des meilleurs, je vais les citer parce qu'ils sont là depuis des années avec moi, il y a eu Arnaud Templier pour la partie pied-point qui, sans lui, on n'aurait pas les résultats qu'on a avec nos fighters, on a Boris Jonstomp pour le travail de transition, c'est pareil, Boris Jonstomp, il est là depuis maintenant depuis dix ans, donc s'il fait plaisir, c'est qu'ils sont fidèles. Il faut savoir que je ne suis pas forcément facile non plus. J'aime bien quand ça file droit mais la mayonnaise prend. on fonctionne comme ça depuis près de quinze ans et on a toujours les mêmes. Je pense que c'est à ça qu'on reconnaît une grosse team quand les pions ne font pas que bouger. Ça veut aussi dire pas mal de choses. Je reviens à Saladin, à ses débuts. À quel moment, est-ce que vous teniez du moment où vous vous êtes dit je pense que lui on tient peut-être un champion on tient quelque chose d'exceptionnel ? Sincèrement, je vais te dire, dès que je l'ai vu tourner pour la première fois, il arrivait 11 ans, il était un peu bedonnant, c'est vrai, mais il avait une telle facilité, une telle gestuelle, je me suis dit c'est pas incroyable, d'être assez imposant, entre guillemets, il était un peu en surpoids, mais avec une telle agilité, c'était juste incroyable. Donc là, oui, je me suis dit à l'époque, si ce petit-là, il s'accroche à ce sport, il peut faire de grandes choses. Alors là, ce que je vais dire, je m'appuie sur ce que m'ont dit les coachs, notamment Boris hier avec un petit sourire au coin des yeux, au coin de la bouche. Il m'a dit que Saladin, c'était un peu votre chouchou. Il y a un truc spécial avec lui ? C'est pas mon chouchou, c'est pas que c'est mon chouchou. Je ne dis pas, je pense que vous aimez tout vos fighters. J'aime tous mes fighters. Après, Saladin, ce qu'il y a, c'est qu'il me le rend bien. C'est-à-dire, tout l'investissement qu'on a mis à faire tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et aujourd'hui, Saladin, c'est quelqu'un comme Fabak Aridiata. On n'en parle pas, mais il y a Fabak Aridiata qui arrive à l'âge de 13 ans chez nous. Oui, je les considère comme mes petits, comme mes enfants. Il y a tous les autres aussi, mais c'est différent dans le sens où ils sont là tout le temps à la salle. Ils se battent comme des lions. Tout ça, ça veut quand même dire quelque chose. Je ne peux pas, moi, les considérer comme des simples fighters. Il y a forcément le petit quelque chose de plus. Bien sûr que je les considère comme mes enfants, bien entendu, mais ça s'explique. Ça s'explique. Ils sont tout le temps là. Ils ne se plaignent jamais. Ça bosse tout le temps. Qu'est-ce qu'un coach peut rêver de mieux ? On ne peut pas. On ne peut pas rêver mieux. Et c'est pour ça que je lui souhaite le meilleur parce qu'il ne peut que réussir avec cet état d'esprit-là. Et moi, je ne peux que l'encourager et être derrière lui ad vitam aeternam. La disparition de son papa, vous l'avez rendu hommage à l'époque lors d'une soirée avec des tirs, etc. Vous pouvez nous rappeler juste ce moment ? C'était important de montrer qu'il y avait du soutien. Il y avait une autre famille avec lui, celle du sang, où il y avait vous aussi à ce moment-là ? On s'est dit que c'était quand même un moment très, très important et il fallait rendre un hommage et rendre un hommage à notre public. Et même là, qui connaissait très, très bien ça là. Ce jour-là, il y avait peut-être 4 500 personnes. C'était énorme. je me suis dit avec nos coachs qu'il fallait marquer. Il fallait marquer un petit peu ce moment avec un hommage à son papa qui l'avait perdu et surtout lui montrer qu'on pensait très fort à lui. voilà, et on a fait ça. C'était juste un moment très sympa pour lui et surtout pour lui montrer notre soutien. et ouais, ça reste un grand souvenir. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Merci. Il n'a pas besoin de me dire merci. En fait, ça là, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas trop mais dans les yeux, tout se voit. Donc, le merci se lisait dans ses yeux. S'entraîner aussi dur, ok, c'est bien mais c'est quelqu'un qui parfois semble aussi dépasser ses limites et ça peut lui coûter cher comme en novembre dernier. Où il a fallu, vous l'avez prévenu, il y avait des risques et il y est quand même allé. C'est paradoxal parce qu'en même temps, c'est quelqu'un avec vous autour qui essaie de gérer au mieux avec le plus de conscience ce qu'il fait. Donc, il est où l'équilibre ? C'est compliqué parfois ? C'est très, très difficile parce qu'encore une fois, tout se mélange. Tout se mélange. Ça veut dire qu'on a la casquette de coach, de manager, de papa et un papa, il faut qu'il soit aussi à l'écoute de son enfant et il avait vraiment très, très, très à cœur de faire ce combat. Alors oui, le coach, le manager, on lui a dit c'est pas possible. Les médecins ? Les médecins. Les médecins. Les médecins. Les médecins. J'ai envie de dire, oui, les médecins. Certains ? Certains me disaient on peut tenter le coup si des séances de kiné juste avant. Bon bref, c'était pas du 100%. Voilà, quoi qu'il arrive. Donc je me suis accroché moi au conseil de certains médecins, c'est-à-dire 5, voire 10%. Et surtout, j'ai parlé avec Salah parce que moi et son coach et moi-même, Arnaud et moi-même, on n'était pas pour du tout parce qu'on savait très bien qu'une blessure grave pouvait entraîner un an, voire un an et demi d'arrêt. Donc on a échangé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Salah et qui me dit que non, ça va, j'ai une petite pointe mais ça va aller, je la sens pas trop, il faut qu'on mette une sorte de game plan en place, je prendrai pas de risque mais s'il vous plaît, faites-moi combattre. Waouh, c'est dur. C'est dur parce qu'on se déplace le mardi, on passe du temps ensemble, mercredi, jeudi, vendredi et vendredi, boum, moi, je me dis que c'est pas une bonne idée, on est à quelques heures du combat mais il faut prendre une décision parce qu'il y a la pesée qui arrive et donc voilà, quelques heures de la pesée, on a la perte de poids aussi, donc tout se mélange un petit peu et puis à un moment donné, il faut prendre une décision et on prend cette très, très, très dure décision de faire le combat. c'est pas évident, sincèrement, c'est pas évident. Alors il y en a qui diront mais pourquoi ils ont fait ça, ils sont malades mais il faut prendre le scénario dans son ensemble et là, on comprend un peu plus. Il nous a dit qu'il avait appris de ça et notamment de la gestion de l'avant-combat parce qu'il s'est blessé sur un truc bête qu'il aurait pas dû faire et que normalement il fera plus. Donc ça a peut-être servi à ça en tout cas cet épisode, à améliorer du grappling après une séance de plio et de muscu parce qu'il se baisse sur un truc bête. Non mais on a appris beaucoup. On a appris beaucoup ces derniers temps. On a même appris avec Torres. On a même appris qu'une gestion de combat c'était jamais abouti. Donc ça se réfléchissait jusqu'au dernier moment. Alors même si on a l'ascendant sur un adversaire, il faut quand même des fois penser à temporiser. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de son futur adversaire ? Oui, on peut en parler. C'est le plus grand rendez-vous de sa carrière ? Oui, je pense que c'est le plus grand pour plusieurs raisons. Donc deuxième ceinture officielle de moins de 570 kg. Le seul adversaire qui change du format type qu'il a eu jusqu'à aujourd'hui c'est-à-dire grand, long segment, hyper intelligent, ancien arbitre du KSW, donc stratégique. Donc il va falloir qu'on soit hyper vigilant et qu'on mette en place un game plan qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Donc là, on va jouer aux échecs. Ouais. Voilà. Parce que c'est parce que encore une fois, c'est un combat hyper important. C'est une diffusion en France pour faire connaître aussi un peu plus ça-là. C'est un tournant parce qu'après ce 70, il y a une défense de titre et après, on revoit plein de choses, KSW, pas KSW, il y a plein de choses à voir. Donc là, on est sur une ligne droite un peu glissante. Donc on est vigilant. Est-ce qu'il y a un bif entre lui et Marianne ? Ouais, bien sûr qu'il y a un bif. Bien sûr. C'est pas ça. C'est que nous, on se prépare pour Marianne depuis maintenant quelques mois et à chaque fois, il y a un problème. Donc la première fois, c'était une blessure donc on veut bien, il n'y a pas de souci. Une deuxième fois, on ne sait pas ce qui s'est passé et à un moment donné, il faut jouer carte sur table. Qu'est-ce qui se passe ? Donc moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Salah, c'est pas n'importe qui. Il a besoin de se préparer, pas comme avec tout le monde. Et j'espère pour lui qu'il est prêt parce que lui, Salah Dine, pour reprendre ton terme, bif, ça résonne dans sa tête. Et je pense que ce jour-là, il va tout donner. Surtout que, bon, Marianne, il remet un peu en cause son éthique, son honneur avec des allégations un peu... Tu parles du dopage, ben c'est... S'ils n'ont pas l'habitude de s'entraîner comme ça en Pologne, lui, lui, c'est une machine. Mais remettre, remettre en doute tout son investissement au niveau d'entraînement, ça craint un peu. Ben bien sûr que ça le touche. Il n'est pas dopé. Maintenant, c'est peut-être une stratégie de la part de Marianne. Eh oui, bien entendu. mais le problème, c'est peine perdue. Parce que lui, à part des acides aminés et de Léviens, c'est tout ce qu'il aura dans son corps. Mais ça lui suffit largement. Et ça lui a suffi largement pour descendre tous les champions du KSW. Donc on espère que ce sera la même finalité. Combattre le champion dans un stade de 60 000... C'est énorme. Voilà. C'est la Pologne, c'est de la folie. On a bien conscience qu'aller déboulonner le champion chez lui dans ces conditions-là, on a envie de se dire qu'il ne faut pas aller à la décision. Est-ce que c'est un peu l'idée ou pas ? Ah non, mais ça, c'est dans notre tête. Ça, c'est dans notre tête. On n'est pas chez nous. On sait comment ça se passe à l'étranger. Donc du coup, il ne faut pas qu'on laisse le choix aux arbitres de déterminer qui sera vainqueur entre Marianne et Salah. Donc Salah prendra les initiatives pour faire en sorte pour faire en sorte de le terminer avant la limite. Torres 2. Salah nous dit qu'il se fait casser une côte dès le début. Ça, c'est dingue. Et qui vous interdit de lui mettre la glace pour ne pas donner d'indications. C'est un fou furieux. Il est juste incroyable, ce petit. Il est juste incroyable. Premier round, je crois qu'il prend middle, pleine côte. Ça pète. Ça pète. Et là, je vois Salah dans le coin et je me dis comment ça se fait ? Parce que lui, il ne se laisse pas tenir au sol. Tout le temps en mouvement. Et là, il ne bouge pas. Je fais non, là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Et oui, à un moment donné, dans le coin, on veut lui mettre la poche de glace. Et là, il nous dit non, non, non. Non, non. Mettez rien. C'est bon. C'est bon. Je suis touché à la côte, mais ne mettez pas de glace. Et il tient tous les rounds avec une côte pétée. Non, mais rendez-vous compte de cet état d'esprit. C'est pour ça qu'il faut faire découvrir ce prodige à la France entière parce qu'il le mérite vraiment. Et là, on a un taurès. On a un taureau en face de lui. Un taureau de 84 kg après la pesée pour un combat qui se faisait en 66. Imaginez-vous, chargé à bloc, le mec. et qui est tombé depuis. Comme quoi, on ne s'était pas trompé. Mais voilà. Donc, je vous parlais de rigueur. Ça paye à un moment donné. Je voudrais que tu nous dises aux Français pourquoi il faut regarder Saladin lors de son prochain combat. Ben, Saladin, c'est juste exceptionnel. Vous allez pouvoir vous régaler dans le sens où il est debout. C'est de la symphonie. C'est joli. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Vous allez voir un Mohamed Ali version française. C'est juste extraordinaire. Le sol, il s'en sert instinctivement. Je veux dire, on ne voit pas ça dans toutes les écoles. Donc, ne ratez absolument pas ce rendez-vous du 3 juin prochain. Restez branchés sur RMC parce que ça va envoyer du lourd. Du très, très lourd. Et enfin, si tu avais le pouvoir magique d'organiser le combat de tes rêves de Saladin contre n'importe qui, de n'importe quel orga, de n'importe quelle époque, ça serait quoi ton combat de rêve Saladin contre qui ? Sincèrement, je rêverais d'un Khabib contre Saladin. J'en rêverais pour montrer au monde entier qu'on a un animal, qu'on a un vrai guerrier, qu'on a un gars qui sait absolument tout faire. Striker, défendre la lutte et un cardio de folie. Voilà. Est-ce que tu comprends qu'on puisse penser que tu es trop prudent quand on a une pépite pareille entre les mains ? C'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Mettez-vous juste ne serait-ce que 2-3 minutes à ma place. J'ai un petit que j'ai vu grandir qui sort des quartiers. Je connais sa famille, je connais son environnement. Je n'ai pas envie de précipiter les choses. Il a largement le niveau, on n'est pas là pour en parler mais on va en discuter, il a largement le niveau pour aller à l'UFC. Il a largement le niveau mais je ne veux pas brûler les étapes. L'UFC, ça reste encore très, très business et les décisions ça se joue à pas grand chose et on a vu ces derniers temps des mains se lever alors que ce n'était pas forcément le combattant qui dominait le combat. Donc je n'ai pas envie, je n'ai pas du tout envie de vivre ça. Le rêve de Salah, en effet, c'est d'être numéro 1 mondial. Là, il n'y a pas de problème. Il veut être le numéro 1. Je n'ai jamais dit qu'on n'ira jamais dans cette organisation-là mais juste laissez-nous le temps de bien faire les choses et je pense qu'aujourd'hui jusqu'à maintenant même si on a encore quelques détracteurs mais on a prouvé qu'on avait fait les bons choix au bon moment. L'UFC, ça vient mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de Français qui sont passés par l'UFC et qui en sont revenus. Nous, si on doit aller là-bas, c'est pour y rester. Ce sera le mot de la fin.